Ce qui me plaît dans cette plante, c'est la pousse rapide, la grandeur des feuilles, la beauté de la fleur avec ses petites antennes et ses petites boules, et le toucher. Le toucher de la feuille est très agréable. Le Détrapanax pousse environ 2 mètres ou 2,50 mètres et drageonnant. Donc ça repart du pied et c'est ça qui fait la beauté, c'est qu'on a des grandes feuilles et plein de pieds dans tous les sens, ça fait très exotique. Ça gèle à moins 15 à peu près, mais comme les feuilles tombent, ça préserve la plante. C'est préférable de pailler. Le fait de perdre ses feuilles, ça le rend moins vulnérable au froid. Le Détrapanax peut être installé dans un petit jardin, mais il faut faire attention quand même qu'il n'envahisse pas les autres plantes. Il est préférable de mettre le Détrapanax en isolé pour éviter qu'il colonise ses petites copines. Il sera beaucoup plus beau tout seul. Le Détrapanax peut être installé aussi bien en plein soleil, mais il faut se méfier du plein soleil dans une ambiance sèche. Donc préférez le mi-ombre. Au départ, il faut quand même bien arroser le Détrapanax. Après, il va se faire ses racines plus profondes et il y aura besoin de moins d'arrosage. On arrose abondamment les premières années. Et même quand il est installé, si on a des étés très très secs, il faut quand même bien arroser. Le Détrapanax peut pousser aussi bien en pleine terre qu'en peau, mais il faut quand même un peau assez grand. Du fait qu'il est drajeunant, au bout d'un moment, il n'y a que de la racine. Plus le peau sera grand, plus la plante sera grande. Donc un peau de 1,5 litres, on passe tout de suite à un peau de 10-15 litres. Et l'année d'après, on repasse à un peau de 35-40 litres. Alors il se multiplie tout seul. On voit déjà que même dans un petit peau, il a déjà un petit peau qui pousse tout seul de par les racines. On n'en voit pas beaucoup de drajeunants comme ça. En général, c'est en pleine terre qu'on peut les diviser ou dans des grands peaux. Mais là, c'est sympathique d'avoir déjà une nouvelle pousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !